On a été alerté au début de l'été par des stagiaires qui nous contactaient en raison de leur affectation. Donc leur affectation en établissement. Puisque pour leur année de stage, ils doivent être affectés, soit à temps plein, soit à mi-temps, dans un établissement scolaire du second degré. Mais aussi d'ailleurs dans des écoles, pour les professeurs des écoles. Donc là, c'est ceux du second degré qui nous ont contactés pour nous alerter sur le fait qu'ils étaient affectés soit dans une autre académie que celle à laquelle ils appartenaient, et en général d'ailleurs celle dans laquelle ils avaient commencé leur formation. Et d'autres qui nous contactaient pour nous dire qu'ils étaient bien dans l'académie dans laquelle ils devaient être, mais parfois très loin de leur lieu de formation et ou parfois très loin de leur vie familiale. Alors il y a par exemple le stagiaire qui a un conjoint des enfants et qui se retrouve affecté à plus de 100 km de sa famille. Il y a le stagiaire qui est en formation, qui doit poursuivre son master et qui sera en formation à l'ESPE de Nantes et puis qui est affecté à la Selle-et-Château par exemple, ou très très loin dans l'académie, très loin de son lieu de formation. Il y a aussi des stagiaires qui ont une situation de handicap avérée, reconnue par la MDPH, et dont l'affectation ne tient pas compte. Elle ne tient pas compte par exemple du lieu dans lequel ils reçoivent leurs soins. Pour vivre sereinement son année de stage et donc profiter pleinement de la formation, il faut être dans une situation à la fois personnelle et professionnelle qui soit la plus sécurisante et la plus sereine possible. Si on n'a pas ces éléments-là, ça complique, je pense, le fait de se former correctement et puis ça complique aussi sa disponibilité pour la formation tout simplement.